Ton témoignage est très précieux. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Il ne comptait déjà plus le nombre de curriculum vitae qu'il avait déposé dans les entreprises de la ville. Il avait de toute urgence besoin d'un emploi. Lors d'un premier entretien, on lui avait posé plusieurs questions pour évaluer ses capacités dans le secteur d'activité de l'entreprise. Et on l'avait trouvé apte pour le poste auquel il avait postulé. Après avoir examiné ses documents, la dame avec qui il eut l'entretien, l'informa qu'il était fort probable qu'il soit accepté. Aussi décida-t-il de lui dire « Je peux travailler tous les jours, toutes les heures nécessaires, à l'exception du samedi ». La dame réagit en lui disant qu'elle aussi était chrétienne, qu'elle aussi allait à l'église, mais le dimanche et qu'il pouvait faire la même chose. Il lui expliqua alors que la parole de Dieu ne reconnaissait que le sabbat comme jour de repos et que, bien qu'il ait besoin de cet emploi, il préfèrerait rester fidèle au commandement divin. La dame lui assura qu'elle appréciait les gens prêts à obéir à Dieu et que, si cela dépendait d'elle, il obtiendrait ce travail. Mais cette décision devait être prise par sa sœur qui lui trouvait cela incroyable que quelqu'un comme lui soit prêt à refuser un emploi juste parce qu'il ne travaillait pas le samedi, qu'elle était prête à l'embaucher s'il travaillait au moins deux heures le samedi et s'il acceptait de venir quand on l'appellerait pour une urgence. Avec beaucoup d'humilité, mais avec une grande conviction, il refusa l'offre. Très en colère, la dame mit un terme à l'entretien et lui dit qu'elle ne pouvait pas l'avoir dans son entreprise. Longtemps après, très heureuse, une sœur de l'église a raconté à l'Assemblée que sa fille qui était gérante d'une banque allait se faire baptiser dans la foi adventiste abandonnant son ancienne dénomination. En raison de la surcharge de travail, elle aurait eu des problèmes de santé. Elle a raconté que sa fille s'était souvenu d'un entretien qu'elle avait fait passer à un adventiste qui avait été capable de refuser le poste par fidélité à Dieu. Et cela l'avait motivé. Très souvent, nous avons honte de partager nos croyances. Je comprends et je ne fais pas exception. Mais quand le doute te menace, souviens-toi que ton témoignage peut changer des vies. Aujourd'hui, Dieu te dit, partage ta foi avec les autres. Il y a un monde qui a besoin de me connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio